La guerre entre Israël et le Hamas laisse place à de la désinformation. Voilà, je vais la voir sur les réseaux sociaux. La validité de certaines images qui circulent est mise en doute. Comment on peut, comme citoyen, démêler le vrai du faux? À quoi on peut faire confiance? À qui on peut faire confiance? On en discute avec le professeur titulaire à l'École des médias de l'UQAM, André Mondoux. Bonjour, M. Mondoux. Bonjour. Tout d'abord, on le voit en temps de guerre. On le voit avec la guerre en Ukraine. La désinformation, elle peut se propager rapidement sur les réseaux sociaux. Écoutez, oui. Et il faut comprendre les causes aussi. C'est que depuis les 50 dernières années, gros mouvements vers la droite en général, donc les droits de l'individu, tout a été centré là-dessus. Et ce qui fait que maintenant, ce qui a passé à l'époque pour la démocratisation, c'est que tout le monde peut faire ses nouvelles. Et bien maintenant, on s'est rendu compte qu'on se rend compte que finalement, tout le monde dit ses opinions, ses nouvelles, tout est mélangé. Et le problème en ce moment, c'est que chez nous, on parle de post-vérité. Et quand on parle de post-vérité, ça ne veut pas dire qu'on est dans le tort ou dans le faux. C'est que le vrai et le faux n'importent plus. C'est la circulation. Et là, on touche le problème. D'ailleurs, dans le conflit qui arrive là, je regardais hier, déjà, il y a des images qui proviennent d'il y a quelques années, qui ressortent. Et ça, c'est le problème d'avoir un espace public sans curatelle. Vous le savez, monsieur, vous êtes journaliste, donc on voit bien l'érosion. Les journalistes comme institution qui ont de la misère à réagir en temps réel, en plus, ce qui n'est pas le temps de la réflexion, c'est le temps des émotions. Alors, vous avez la vélocité, vous avez les sources, alors on vient de s'en mettre le problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, un, aller à des sources de nouvelles certifiées. Mais là, il y a le problème que les médias sociaux comme Facebook ne diffusent plus les nouvelles canadiennes. Alors, il faut se rapatrier, et c'est ce qu'on aura dû faire dès la première fois, donc vers les sources de nouvelles, comme chez vous, par exemple, ou les journaux députés, c'est-à-dire des gens qui ont un code de déontologie, que les informations qu'on diffuse ont été vérifiées avant. Et comme citoyen, donc, oui, il y a de vérifier, mais comme citoyen, on les voit, ces images, par exemple, sur Facebook, Meta ou sur TikTok. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de partager? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme réflexion, comme citoyen, avant de faire le partage qu'on peut faire? Parce que c'est comme ça qu'on peut propager une fausse image, par exemple. Comme je recommande à mes étudiants et étudiantes, prenez deux grandes respirations. Juste de sortir de ce moment du temps réel, de l'impulsion. Vous savez, un spasme de l'index, et puis clic, c'est parti. Donc, la première chose à faire, c'est de respirer un peu, de ne pas agir tout de suite. Ensuite, de regarder d'où vient l'information. Parce que c'est une source vérifiée, ou c'est quelqu'un qui... Si c'est quelqu'un qui repartage, eh bien, on peut aller directement à la source pour vérifier. C'est plus important que jamais, parce que vous savez, la désinformation, la propagande, en temps de guerre, c'est pas nouveau. Et ce qui est nouveau, c'est que même avant ce temps de guerre-là, déjà, on a de la difficulté à cerner le vrai du faux. Et avec les technologies d'intelligence artificielle qui s'apprêtent à déferler, je peux vous dire que ça va être encore plus difficile de détecter le vrai du faux. Et avec la guerre Israël-Hamas, le META a dit avoir renforcé, si on veut, sa modération du contenu. Est-ce que vous y croyez? Non. Excusez-moi. Non, j'y crois pas. Écoutez, bien, premièrement, ça prendrait de l'énergie. Lorsque on leur a demandé à Facebook, au Congrès, il y a quelques années, écoutez, êtes-vous un média public, si oui, une responsabilité, on répond, ah non, nous, on est juste une compagnie de technologie. Puis quand on parle de technologie, bien, nous, on est responsable d'une communauté qui fait des espaces publics. Donc, il n'y a personne, et ça, c'est la conception biologique californienne ou l'américaine néolibérale, c'est-à-dire qu'un espace public, c'est entièrement libre. Mais libre, ça veut dire au plus fort, là-bas, celui qui écrit le plus fort. Alors, non, c'est là qu'il y a le problème. Alors, imaginez que ça va être atteint lors des élections aussi, ça va aussi être un gros problème. Alors, non, on n'est pas sortis du bois. Et il faut féliciter votre équipe parce que c'est une très belle question. Il faut éduquer les gens, commençant par les jeunes, de dire, bon, bien, c'est quoi? Tu sais, la démocratie, c'est pas juste de voter, mais de s'informer, de dialoguer, de débattre. Et ensuite, OK, si on n'a réussi pas à avoir un espace public dans lequel on peut avoir confiance, on va encore se retrancher dans des luttes. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, là, c'est très radicalisé. Et en terminant rapidement, il y a aussi l'intelligence artificielle qui peut parfois retoucher certaines images, même retoucher certains clips qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Prêter la voix, par exemple, à un politicien, par exemple. Écoutez, c'est plus que retoucher. Là, on parle de stimulation, de facsimilé. Et attendez, jusqu'à présent, on a réussi à avoir, il y a des petites erreurs dans l'intelligence artificielle. Mais là, avec l'apprentissage des machines, ils vont devenir encore plus performantes, ces machines-là. Et ce sera encore plus difficile de distinguer le vrai du faux. Et ça, c'est quelque chose qui va faire qu'on s'attaque. Un peu comme avec les photographies, il y a un fichier qui indique des données objectives, la date, l'heure, l'endroit. Il faudra avoir ce genre de précaution-là pour s'assurer effectivement que les bonnes informations circulent. Mais vous savez, c'est le devoir aussi de tous les citoyens et citoyennes en démocratie d'avoir cette responsabilité de s'informer. Et s'informer, ça ne veut pas juste dire de recevoir les nouvelles que je veux avoir. Parce que c'est l'autre problème avec Facebook et les médias sociaux, c'est qu'ils vont renvoyer, c'est l'algorithme de la Chambre à écho, ils vont vous renvoyer ce que vous avez déjà vu. Alors, ça renferme les gens. Alors, il faut aller, un, aller vers les sources réputées. Non, un, respirer par le nez. Deux, vérifier la source. Et ensuite, aller vers les sources certifiées. Je sais, c'est un petit peu plus long dans cette société de gratification immédiate. Mais les conséquences peuvent être très lourdes. On le voit en temps de garde. Ça peut faire toute la différence. M. Mondoux, merci d'avoir été avec nous. Et on garde ça en tête. Respirer et prendre le temps. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Restez avec nous. Isabelle et le culturel au retour.